... Les archives départementales de l'Inde viennent d'hériter de 30 000 plaques de verre photographiques. Elles appartiennent à une famille de photographes de Belay. Et sur ces plaques, un trésor pour le patrimoine, des paysages et la vie des habitants depuis 1893. Fabrice Cagnin, Pierre Lachaud. Au coeur du village, cette maison est à vendre. Son propriétaire nous emmène la visiter. Je suis Pierre, fils de Pierre, petit-fils de Marius, photographe depuis les années 1900. 3 étages à grimper. Derrière cette porte, il reste une dernière pièce à déménager. Voilà, on est dans la chambre des clichés. Ça représente le travail de deux générations de photographes à Belay. C'est Marius, son grand-père, qui a été le tout premier à stocker ici un véritable trésor. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne... Il s'agit de plaques de verre. Le plus vieux négatif date de 1893. Les clichés ont été rangés et soigneusement répertoriés. Ça correspond vraiment au travail du photographe. Donc le mariage, après t'as les naissances des enfants, après t'as toute la suite chronologique d'une vie. Tout autour de lui, ce sont près de 30 000 plaques de verre qui ont été rassemblées et dont il doit aujourd'hui se séparer. Depuis quelques temps, je ne dors plus, je dors mal, alors que j'étais un gros dormeur. Et je discute avec Marius en permanence pour savoir si ce qu'on fait, c'est ce qu'il voulait. Ça commence à 1 ou ça commence à 7 000 ? Ces femmes ont-elles aussi du mal à trouver le sommeil, mais pas pour les mêmes raisons. Du moment qu'on déménage dans l'ordre, ça me semble suffisant. C'est à elles que Pierre Bernard a décidé de confier son trésor. Elle travaille aux archives départementales de l'Ain. Ses plaques de verre seront là-bas numérisées avant de pouvoir être consultées. L'historien peut apprendre beaucoup sur l'évolution des paysages, de l'urbanisme, des modes de vie. Même, c'est aussi un trésor pour l'ethnologue, pour le généalogiste. Il est temps de la sauver celle-là. Ah oui, on reconstituera pas ce qui manque, mais on va stopper. Là, les moisissures, elles existent, elles sont là. Il suffit d'un petit décalage climatique et un peu d'humidité pour que tout se réactive. Donc là, les plaques, elles vont être lavées, elles vont être nettoyées avec une solution spécifique qui permet de désinfecter, en fait, et puis d'ôter surtout toute la poussière. Le grand-père Marius était très organisé. Dans ce registre, tout est noté. On sait que le jeudi 22 février 1940, le cliché 13 818 représente M. Pernolet. Voilà, ça, c'est formidable. C'est ce qui fait la valeur de ce trésor ? Ça fait partie du trésor, ça. Oui, tout à fait. Oui, parce que les clichés sont identifiés. On sait qui les a commandés, éventuellement ceux qu'ils représentent. Dernier regard. Pierre Bernard, fils de Pierre et petit-fils de Marius, peut s'en aller. Les clichés sont sauvés. Merci. Merci. Merci.